L'Union européenne a livré à l'Ukraine 223 800 obus dans le cadre du premier volet d'un plan visant à fournir un million d'obus d'artillerie pour aider Kiev face à la Russie. A annoncé vendredi un porte-parole. En mars, l'UE a approuvé un plan de 2 milliards d'euros pour envoyer en Ukraine un million d'obus de 155 mm prélevés sur les stocks des États membres cette année et financer des achats communs de munitions pour Kiev. Les forces ukrainiennes se plaignent d'une pénurie de munitions alors qu'elles tentent de déloger les troupes de Moscou des territoires occupés, dans le cadre d'une contre-offensive lancée début juin. Dans le cadre de la première phase du plan, qui s'étend du 9 février au 31 mai, un milliard d'euros a été affecté au remboursement aux États membres de l'UE d'environ la moitié du coût des obus fournis à partir de leurs arsenaux existants. Les États membres ont livré environ 223 800 munitions d'artillerie-artillerie automotrice à longue portée, munitions à guidage de précision et munitions de mortier et de 300 missiles de tout type, a déclaré Peter Stano, porte-parole de l'UE. La valeur totale des munitions fournies s'élève à 1,1 milliard d'euros, selon l'UE. Fin mai, le chef de la politique étrangère de l'UE, Joseph Borrell, avait annoncé que 200 000 obus avaient été livrés à cette date. L'Union européenne et ses États membres semblent loin d'avoir atteint l'objectif d'un million d'obus pour le printemps prochain. En février, plusieurs capitales européennes s'étaient montrées sceptiques sur la capacité à fournir un million d'obus. Dans le cadre du deuxième volet du plan, l'Agence de défense de l'UE négocie des contrats d'achat conjoints avec des fabricants européens de munitions de 155 MN. L'UE s'attend à ce que les contrats cadres avec l'industrie soient signés dans les semaines à venir, ce qui permettra aux États membres de passer des commandes à partir de ce moment-là. Tout contrat doit être conclu avant la fin du mois de septembre pour entrer dans le cadre du plan d'approvisionnement de l'UE. Au total, l'UE et ses États membres affirment avoir dépensé quelques 20 milliards d'euros pour fournir des armes à l'Ukraine depuis l'invasion russe en février 2022. En date du 25 juillet, les États-Unis s'étaient engagés à verser plus de 43,7 milliards de dollars à l'Ukraine au titre de l'aide à sécurité, selon le Pentagone. Jeudi, la Maison-Blanche a demandé au Congrès 13 milliards de dollars supplémentaires pour de nouvelles dépenses militaires en faveur de l'Ukraine.